Il y a 10 jours pour mieux informer le public des risques encourus en mer en raison de la présence de squales dans les eaux de la Réunion. Décision prise hier par le Conseil d'Etat, cette crise continue de diviser la Réunion. Il y a ceux qui veulent protéger les requins et ceux qui demandent que leur population soit régulée rapidement. Les premières réactions avec Laurence Tienciopo et Laurent Joss. Ils se disent tous de surfeurs mais ont deux façons radicalement opposées d'aborder la crise requin. Et sur l'ordonnance du Conseil d'Etat, leur point de vue s'affronte encore. Pour nous c'est une grande victoire parce que enfin l'Etat français reconnaît le danger fort et totalement anormal à l'île de la Réunion. Au niveau de la liberté d'accès à la mer, au niveau de la population, au niveau des surfeurs, je dis que c'est une solution absurde et inacceptable. Le Conseil d'Etat demande en effet au préfet d'assurer une information efficace sur les interdictions de baignade et d'activité nautique. La seule façon d'éliminer le risque requin à court terme selon le Conseil d'Etat. Nous ne sommes bien évidemment pas pleinement satisfaits car pour l'instant, monsieur le préfet est totalement incapable de ramener le risque requin à un niveau acceptable. Car pour ramener ce risque requin à un niveau acceptable, il faudrait que la pression, l'effort de pêche soit régulier autour de nos côtes. La pêche de 90 requins, une mesure dont le Conseil d'Etat prend acte sans se prononcer sur son intérêt. J'espérais peut-être une décision qui soit un peu plus favorable aux requins et qui permette d'évacuer cette solution éventuelle de tuer des requins. Deux points de vue opposés, mais un regret partagé. Que la seule solution soit pour le moment l'interdiction de l'accès à la mer. La préfecture a une dizaine de jours pour informer efficacement touristes et populations de l'interdiction de baignade et d'activité nautique. Et sur les accès qui mènent aux plages, on trouve déjà quelques panneaux. Est-ce suffisant ? Que faut-il précisément écrire comme message d'alerte ? Éléments de réponse avec Thierry Chenaillet et Moustapha Bourane. Ce matin à Boucan, tout le monde était au courant de la décision d'installer des panneaux d'informations sur le risque requin. Une signalétique dont le contenu reste à concevoir et les avis des réunionnais sur le sujet sont nombreux et divers. Je pense que ça ne servira pas à grand chose. Parce que les panneaux, ok, on les lit, mais c'est plutôt pour protéger l'Etat, je pense. Faut-il qu'il soit encore bien expliqué, parce qu'il y a des gens qui sont distraits. Mais les panneaux, c'est pour dire quoi ? Ne pas se baigner ? Non, je préfère qu'on mette des filets pour qu'on se baigne. Ils nous disent juste qu'on n'a pas le droit de se baigner, on ne nous explique pas vraiment pourquoi et pourquoi il y en a plus qu'avant. Enfin, si, peut-être juste de l'intérêt, même culturellement. Des panneaux écrits en rouge, interdiction de se baigner. Tout simplement ? Oui, ce n'est pas la peine de placarder la plage de danger requin, ce qui gâchera le paysage, mais plutôt de mettre un panneau assez ludique, qui rappelle les causes dans lesquelles se produise un accident. Quant aux touristes, même s'ils sont avertis du risque requin avant leur départ, ils apprécient cette démarche supplémentaire pour les protéger. Plage dangereux ou baignade interdite. Je ne sais pas, on a été en Australie il y a un an, et c'est vrai que les zones, il y a des panneaux classiques. Peut-être une image choc, peut-être pour marquer un peu plus les esprits, parce que nous on lit le panneau, oui, mais comme on a entendu parler de la métropole, on lit le panneau, point final. Aux environs de midi, ce sont les baleines qui étaient au rendez-vous. Et là, personne n'est tombé dans le panneau. Ah, il y a un petit jour.